... Stéphane Damistora, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Merci de me recevoir pour écouter mes questions. Je m'appelle Nicolas Courrec, je suis élève au collège-école de commerce André Chavannes, ici à Genève. En quelques mots, résumez-nous votre travail, en quoi est-ce qu'il consiste ? Avant tout, je suis ravi de vous rencontrer encore une fois. J'avais votre âge quand j'ai voulu rentrer à l'ONU. Et j'étais frappé, j'étais très frappé à cette époque par quelque chose que j'avais vu dans les nouvelles, qui était comment c'est possible qu'il y ait des guerres dans lesquelles les soldats ne se battent pas, mais où les soldats tuent des civils. Et c'était tellement outrageux que, à la fin, je me suis dit, je voudrais vraiment rendre difficile cette terrible attitude de nouvelles formes de guerre. D'accord. Justement, quand on écoute vos différentes interviews, et puis pour reprendre un peu les mots de Darius Rochemin, il y a une espèce de légende de Stéphane Damistora. Et un mot qui revient souvent, que vous évoquez, c'est le mot créativité. En quoi est-ce qu'il est important pour vous dans la diplomatie ? Vous savez, dans les contextes dans lesquels nous, on se trouve, c'est-à-dire arrêter ou réduire les contextes d'une guerre, il y a beaucoup de créativité négative. Beaucoup. Ils trouvent des moyens pour lesquels ils disent « j'étais provoqué ». Ils trouvent des moyens pour lesquels ils bombardent un hôpital en disant qu'il y avait derrière l'hôpital des armes. Mais en même temps, ils ont bombardé l'hôpital. Donc, une créativité néfaste, sans parler des armes. Les barrel bombs, qui sont des bombes terribles, les coups des mortaires qui sont envoyés d'un côté à l'autre. Notre côté, aussi de la créativité, alors. Exemple. Et quand on s'est trouvé dans... Je vous parle des vieux exemples comme ça, et je n'applique pas celles que je dois appliquer encore. Ce sont comme des médicaments. Il faut bien les tenir propres et prêts pour les prochaines maladies, quand même. L'exemple, c'était... On était pendant la période de la guerre civile dans l'Amérique latine, parce que dans l'Amérique centrale, pendant la période de la guerre froide, il y avait plein de morts dans cette guerre civile. Et l'idée, c'était... On ne va pas parler de paix, parce qu'ils ne vont pas en l'entente. On va parler des vaccinations. Est-ce que vous avez des enfants ? Question. Ce n'est pas votre cas, évidemment. Et on posait la question, est-ce que vous avez... Oui, on a d'enfants. Est-ce que vous voulez qu'on soit moins vaccinés ? La guerre continue. Oui, mais vous ne devez pas vacciner les autres. On va vacciner tout le monde. Mais on va, à ce point-là, éviter que beaucoup d'eux vont mourir des maladies à part la guerre. D'accord. À ce point-là, d'accord. Vous êtes d'accord. À ce point-là, on arrête pendant trois jours les combats. Autrement, on ne peut pas faire les vaccins. Et il faut amener les vaccins jusqu'à là, pas de combats dans la zone. Et il faut qu'ils se parlent pour parler des vaccins, pas des paix ou des guerres. Et à la fin, pendant trois jours, aucune guerre. Et après, on a découvert qu'on pouvait arrêter la guerre. Et à travers ça, on a commencé à faire des négociations entre eux, qu'ils se parlaient d'autres choses. Mais à ce point-là, ils ont commencé à parler aussi. Mais pourquoi continuer cette horreur ? Voilà, créativité. L'autre, quand on a utilisé les avions pour bombarder les zones isolées, pas avec les bombes, mais avec du blé, avec des sacs de blé. La même méthode, exactement, mais en tirant avec la même exactitude, pas des bombes, mais de l'aide alimentaire. C'est ce qu'on appelle « airdropping ». C'est ce qu'on a fait maintenant à des réseaux en Syrie. D'accord. Justement, vous avez parlé avant des règles un peu qu'il y a, et de la vision qu'on a des diplomates. Il y a une vision, parfois, qui est celle de, justement, de personnes assez froides, qui parlent avec une distance de sujets qui sont pourtant très sérieux et très importants. À quel point est-ce que l'empathie, c'est important pour vous, comme diplomate ? Pour moi, c'est fondamental. Parce qu'avant tout, je pense qu'on n'est pas dans l'ONU des diplomates classiques, évidemment. C'est la diplomatie très opérationnelle. J'ai maintenant une cravate, une chemise, une jaquette, mais vous savez très bien, sur le terrain, on est habillé dans des conditions complètement différentes, et on bouge dans des conditions différentes. Gilets parabar, le beret bleu, camion, taxi, enfin, tout ça. Et l'empathie est fondamentale, parce qu'il n'y a plus d'idéologie. Il y a des êtres humains. J'étais en train de montrer à Angelina Jolie un livre, un livre grand comme ça, avec 100 000 noms, des gens morts en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas des statistiques. Chacun d'eux était un homme, une femme, un enfant, et on oublie ça, et on commence à dire, ah, c'est terrible, la guerre a fait 100 000 morts, 200 000 morts. Ça devient une question de chiffres. Et dans la négociation, il faut être très personnel, parce que la base de la négociation, c'est la trust, confiance. Même si on n'est pas d'accord. Mais au moins, respecter l'autre. Et pour le faire, il faut avoir un rapport humain. Une autre chose aussi, quand on vous écoute, il y a cette créativité, cette empathie, mais il y a votre optimisme qui frappe. Il y a quoi chez vous qui vous motive toujours ? Et puis vous êtes toujours là, on va faire mieux. Et puis vous êtes toujours souriant et toujours motivé. Et je dois avouer, il y a des moments dans lesquels je suis très triste. Quand je vois que tout ce qu'on a fait comme effort est saboté par un attentat ou par l'autre côté qui n'est pas en bonne foi. Mais ce qui me donne de l'optimisme et de la confiance, c'est les yeux des Syriens, surtout des femmes syriennes. Des gens qui, je vois, ils ont le courage de dire « Nous, on ne va pas lâcher. On ne veut pas abandonner notre pays au destin d'une guerre non terminable. » Ça fait une demi-soir, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada